Le 17 janvier, nous étions déjà présents, là, on a fait une première conférence pour que chacun puisse faire une idée sur les thèses et les avancées transhumanistes qui nous sont proposées. Et moi, j'étais personnellement surpris par plusieurs choses. Certains speakers m'ont littéralement choqué. J'ai eu envie de dire, mais au fou, il faut les empêcher, il faut les arrêter. Et la deuxième chose qui m'a choqué, c'est que malgré que mes voisins de table avaient à peu près la même réaction, on n'a tous rien dit. Voilà. Et donc, j'ai eu beaucoup de mal à revenir ici et à me positionner parce que j'étais victime d'une sorte d'autocensure. Et ça résonne par rapport à l'introduction de la personne de la Sorbonne, où certaines idées, quand elles sont trop novatrices, viennent nous choquer et on peut avoir des positions de repli. Alors, d'où vient cette forme d'autocensure ? Moi, je la ressens de cette manière-là. C'est quelle légitimité avons-nous pour décréter qu'un homme ou une idée est digne de la folie ? On a bien, on a des tonnes d'exemples historiques où même des élites bien pensantes ont voulu attitrer de la folie aux gens. Il y a des exemples, par exemple, en science, où, par exemple, Galilée a voulu défendre la thèse de l'héliocentrisme de Copernic. Et donc, il était en rupture totale avec le courant de pensée dominant de l'époque qui était l'Église catholique. Et à ce moment-là, il a dû se rétracter. Enfin, en tout cas, il était obligé de faire main basse. On a d'autres exemples, par exemple, dans le corps mathématique, où Jérôme Cardan, quand il a eu la vision des nombres complexes, donc, imaginer avoir l'insolence d'imaginer qu'un nombre élevé au carré pouvait donner un résultat négatif, eh bien, le corps mathématique a mis 300 ans avant d'accepter que cette idée insolente était très intéressante et appliquée aujourd'hui et enseignée au plus grand nombre. Alors, est-ce que je suis en train de vous dire qu'il faut attendre des centaines d'années avant de décréter si les transhumanistes sont fous ou non ? Non, ce n'est pas mon propos. En fait, ce que m'évoquent les transhumanistes, c'est que ce sont des gens qui refusent un peu les limites, les limites de notre monde et plus particulièrement celles de notre corps. Pourtant, en philosophie, il y a beaucoup de philosophes à travers le temps qui nous ont expliqué qu'il était très important d'accepter nos limites pour accepter au bonheur. Qu'on aille des petites têtes, dans l'Antiquité, il n'y a qu'une route vers le bonheur, c'est de renoncer aux choses qui ne dépendent pas de notre volonté, ou un peu plus proche de nous, Descartes qui dit « préférez changer mes désirs plutôt que l'ordre du monde ». Mais en même temps, ce refus de la limite, c'est bien l'essor de notre civilisation, et en particulier de la science. Que serait notre monde si on n'avait pas eu l'arrogance d'essayer de vouloir voler, ou de vouloir se guérir des maladies qui étaient des fléaux imposés à nous-mêmes ? Alors, le problème, c'est que pour moi, l'essor des sciences n'est pas forcément l'essor de l'homme en général. Et qu'avec la curiosité scientifique, on a vu beaucoup d'effets induits qui n'étaient pas toujours de bonnes choses. Alors, pour essayer d'élargir plus symboliquement le débat, c'est que, par exemple, en science, on pourrait parler de la théorie du chaos. On a un phénomène qui est récursif, et qui est fortement lié aux conditions initiales. Eh bien, est-ce que l'humain, dans sa récursivité de vivre, enfin de naître, vivre et mourir, et qui est capable de reproduire des milliers de fois son ADN au cours de sa vie, est bien un élément très récursif. Et le fait d'affecter peut-être notre donnée initiale, qu'une fois qu'on est amené à mourir, le fait de changer cette condition initiale, peut peut-être amener une situation chaotique. Ou un autre exemple dans l'univers des mathématiques, il y a par exemple des fonctions mathématiques, la fonction inverse, un sur X, plus on peut la scruter aussi près soit-il de zéro, il y a bien en réalité une continuité. Pour parler de l'expansion de la vie, enfin on peut y aller par pas continu, mais si on essaye d'aller à X égale zéro, on arrive à un non-sens, à une sorte de néant, en tout cas une interdiction mathématique, on ne peut pas, on ne doit pas étudier cette fonction-là pour X égale zéro. Et pour moi, la grande question de l'extension de la vie, c'est que derrière il y a ce mythe de l'éternité, ce désir de repousser cette ultime limite, et pour moi la question, c'est fondamental, c'est est-ce qu'il faut essayer d'explorer cette limite avec tous les effets induits dont on n'a pas encore connaissance ? Alors j'ai fait part de mon scepticisme au vrai degré, il m'a répondu tout simplement, les hommes sauront faire face et sauront réagir à temps. Maintenant, l'histoire de nos civilisations montre qu'on a souvent fait des erreurs, à chaque guerre, on va jurer que ce sera la dernière, et par rapport à ces contradictions, on se dit, l'erreur est humaine, du moins tant qu'elle ne nous est pas fatale. Alors, pour moi, il y a cette quête de l'immortalité, il y a le téléchargement dans notre esprit, dans des machines, tout ça vend au pair avec des risques potentiels, mais qui sont majeurs. Alors est-ce qu'il faut s'aider à nos peurs, se bloquer par rapport à notre vision, ou alors est-ce qu'il faut faire preuve d'indulgence par rapport à ces scientifiques qui ont une éthique peu commune ? Voilà. Je n'ai pas d'avis tranché, mais j'ai quand même quelques certitudes à vous proposer. C'est que, pour moi, la pensée scientifique et la réflexion philosophique sont des merveilleux outils pour avancer dans l'inconnu. Mais ces outils ne sont rien sans une étape préalable fondamentale où l'imagination a toute sa place. C'est le moment où on va énumérer le champ d'être possible. Pour faire une avancée scientifique, il faut une rigueur, mais il faut avant tout de l'imagination pour écrire les différents scénarios, différentes hypothèses. Et si on manque d'imagination, on peut très bien rater la bonne hypothèse, ce qui fera la vraie théorie. De même qu'en décrivant les différents tests qui viennent corroborer ou pas une théorie, pour essayer de la mettre au firmement d'une vérité scientifique, on peut très bien manquer d'imagination et ne pas inventer le test qui viendra montrer que la théorie était fausse. Et en dépit de quoi ? On pense qu'elle est vraie. Alors, il me paraît fondamental que plus on va avoir une imagination débridée, plus on risque d'avoir de nombreuses hypothèses qui permettront d'accéder peut-être aux bons choix. Voilà. Et donc, la vraie question, c'est est-ce qu'on a assez d'imagination pour imaginer suffisamment d'hypothèses pour trouver les bons choix ? Voilà. Et par exemple, je pensais être particulièrement imaginatif, mais j'étais très surpris de voir à quel point, en lisant l'œuvre d'Isaac Asimov, qui écrit des nouvelles sur l'intelligence artificielle et les robots, il nous présente son œuvre à travers trois règles élémentaires principales qui paraissent au premier abord totalement infaillibles. Et en lisant le livre, on s'aperçoit que l'auteur, contrairement à nous, a trouvé des tonnes de failles qu'il vient exploiter dans son roman. Donc, pour moi, la question par rapport au transhumanisme, c'est comment fouiller tout le champ des possibles pour s'ouvrir à la réflexion ? Parce qu'effectivement, quand on entend « on va mettre un esprit dans une machine », immédiatement, beaucoup de gens ont des positions de retraite parce qu'ils n'imaginent pas les corollaires ou les autres possibilités. Par exemple, si on dit que la vie éternelle passe par l'absorption d'un petit médicament indolore et qui permet de manger et de vivre facilement, tout de suite, les gens sont plus ouverts à l'immortalité. Donc, il faut vraiment ouvrir le champ des possibles. Mais en même temps, si on parle de ça, on va parler de surpopulation, de problèmes de famille, à ce moment-là, il faut imaginer une solution à ces nouveaux problèmes. Étant ingénieur, si on regarde l'automobile, si on avait dit « il y a 100 ans, en inventant l'automobile, ça va polluer toutes nos villes », peut-être qu'on aurait dit « mais il ne faut surtout pas laisser les automobiles se répandre. » Et en parallèle, on a trouvé des solutions pour réduire leur pollution, etc. Donc, pour fouiller le champ des possibles, nous, en tant que conseillers européens de l'âme, on travaille avec des artistes. Et donc, les artistes ont, statistiquement, en tout cas majoritairement, beaucoup d'imagination et un esprit un peu moins bridé sur des réflexes classiques. Et non, on se propose de lancer un concours d'appel à contribution sur l'esthétique du transhumanisme pour demain. Alors, pour moi, ce concours va aller devant plusieurs écueils. D'une part, parce que l'art contemporain, surtout ces 50 dernières années, est très orienté sur la transgression, transgression de la morale, de l'éthique, et les transhumanistes étant quelque part un peu transgressifs par rapport aux limites intrasèques de notre individualité, enfin, de l'humain, beaucoup d'artistes se sont déjà appropriés les idées transhumanistes pour faire leur œuvre artistique. On en reparlera, je pense, juste après l'intervention du CEA. Et donc, ce concours ne doit pas être forcément une campagne que d'artistes pro-transhumanistes. D'autre part, devant un débat si capital, parce que le transhumaniste appelle à l'extension de la vie. Il y a toujours cette question de l'encénant de l'immortalité, la dernière chose qu'on ne peut pas avoir. Donc, pour moi, il faut vraiment... Il faut vraiment ouvrir ce concours au plus grand nombre. Parce que nos idées sont forgées par des courants de pensée, des grands paradigmes. Dans les exemples que je citais tout à l'heure, il y a quelques centaines d'années et en d'autres lieux, il était interdit de penser que la Terre n'était pas le centre de l'univers. De même que dans cette salle, il n'est pas forcément de très bon goût de dire que les transhumanistes sont des fous. Voilà. On est dans une ambiance d'idées, je ne parle pas d'idéologie, mais une ambiance d'idées où il faut se porter. Et donc, si on veut vraiment élargir le débat au champ des possibles, il faut absolument ouvrir ce concours au plus grand nombre. Le faire à travers différents pays, différentes cultures et différents médias d'expression. Et le troisième égueuil, c'est que le CELOAS se veut plus une promotion de l'élégance et que dans l'organisation d'une participation artistique autour du débat faut-il améliorer l'homme et comment s'il le faut, il va peut-être être dur de passer avec élégance des œuvres qui vont montrer des côtés trop transhumanistes ou des côtés plus alarmistes contre le transhumaniste. Et donc, ça, ce sera vraiment la difficulté du comité de sélection de faire une exposition qui sera bien un catalyseur de notre liberté de pensée. Voilà. Je vais passer la main à Ingrid Brunasi. La vidéo est encore fin de vous. Il y a des temps d'après la discussion de la vidéo. Pourquoi ? C'est bon. Donc, moi, contrairement à mon copilote, je suis tout à fait enthousiaste du transhumanisme. Je considère que nous n'avons jamais été si près d'aller si loin. Alors, je commencerai par une petite introduction historique. En 2002, ce sont nos amis d'outre-Atlantique, les États-Unis programment la convergence technologique avec le projet NBIC qui, combinant les percées des nanotechnologies, biotechnologies, informatiques et sciences cognitives, avait fait dire au futurologue James Compton « Nous allons changer de civilisation ». Les NBIC, donc, elles sont leurs, disons, aspirations. C'est pulvériser l'efficacité du travail, révolutionner les connaissances sensorielles et cognitives, permettre les interactions entre cerveaux, les interfaces entre hommes et machines jusqu'à la cyberimmortalité dont parle le fondateur du transhumanisme, Nick Bolstrand. Cela implique donc la transcendance du corps humain dans les machines évoluantes et nous avons également à côté des NBIC toute une série d'initiatives dont la Singularity Institute qui arrive à dire qu'est un mouvement né sur la côte ouest des États-Unis qui arrive à dire en 2045 à nos représentants Ray Kurzweil « L'intelligence artificielle aura potencié par un milliard ses capacités et le monde basculera dans la singularité ». Alors ces initiatives sont toutes enthousiasmantes pour, disons, l'évolution de l'existence humaine. Elles permettent d'imaginer que demain nous allons aller beaucoup plus loin dans nos capacités. Elles permettent avec Aubrey de penser à ce nouveau Graal qui est l'éternelle jeunesse par le biais de la médecine régénérative mais elles suscitent également la nécessité d'obliger les concepteurs de ces machines artificielles d'inculquer des valeurs humanistes. Donc, comment ces machines artificielles, ces intelligences artificielles demain fonctionneront et comment elles fonctionneront sur nous. Il faut profiter des dernières années où on peut encore inculquer à ces intelligences artificielles certains objectifs tels que l'amélioration de la race humaine et l'amélioration également de notre vie. sinon, dit un des bioinformaticiens et mathématiciens style de l'Institut de la Singularité Institut ce sera on pourra s'attendre le pire. Pourquoi ? parce que par exemple si on programme un système d'intelligence artificielle de façon erronée cette intelligence artificielle pourra par exemple considérer les humains comme une simple matière première et que si la machine est conçue pour la production d'un objet manufacturé elle pourra utiliser elle pourra décider que les atomes humains constituent une matière première pour son produit. donc reste à résoudre comment programmer ces machines parce que tout cela est en cours de l'autre côté de l'Atlantique on y travaille comment programmer ces machines si ce n'est par relancer un nouvel humanisme et définir ce dont on a nous envie dans ce nouvel humanisme c'est la raison pour laquelle en 2006 nous nous sommes réveillés et à Venise nous avons créé le Conseil Européen de l'Art qui est une association à vocation pluridisciplinaire pour justement relancer un nouvel humanisme alliant art, science et technologie et définir un peu ensemble ce dont on a vraiment envie en relançant une nouvelle renaissance avec pour objectif de relancer également la foi dans le progrès et le savoir dont les lumières font l'expression. Alors je suis présidente du CEA Paris puisque je suis un des membres fondateurs du CEA tout court à Venise mais je préside le CEA Paris et Paris c'est avant tout la ville lumière alors je voudrais d'abord dire en premier c'est que ce dont on a vraiment envie c'est de préserver notre liberté de penser et la liberté de penser c'est le noyau minimal que nous a laissé l'héritage intellectuel des lumières la possibilité de se libérer de la tutelle qui impose à chacun comment on doit penser comment on doit agir comme disait Emmanuel Kant osons penser je ne pense pas que demain je suis disposé à être géré par une intelligence artificielle qui me dicte comment je dois penser malgré tous les beaux programmes Blue Brain tous les programmes dont les scientifiques sont investis dont toutes les enseignes scientifiques du monde je pense que malgré toutes les avancées disons technologiques scientifiques nous voulons préserver notre liberté de penser et Paris c'est avant tout ce message qu'il voit lancé c'est aussi je veux donc recadrer cette liberté puisque dans les lumières la liberté de penser elle n'était pas seulement dans un certain secteur elle était dans le domaine de la connaissance avec un grand C mais également dans tous les domaines dans l'art dans le droit etc. et l'autonomie se revendiquait sur deux fronts celle individuelle et celle collective et ce n'est que par le biais de ces pluralités d'autonomie qu'on faisait en sorte qu'au sein de l'État on empêchait des pouvoirs absolus la liberté individuelle limitait la souveraineté populaire le contraire était vrai le souci du bien commun devait limiter l'aspiration à l'intérêt personnel donc c'était en même temps cette exigence d'autonomie n'était pas absolue elle était bornée d'un côté par la finalité attribuée à l'action publique c'est-à-dire servir au bien-être de la population et aussi par le principe d'universalité c'est-à-dire donner aux individus leur dignité reconnaître à tous les membres de l'espace humain leur dignité et c'est ce que nous appelons aujourd'hui les droits humains c'était donc un équilibre subtil quand on me parle de mon amélioration corporelle par le biais du transhumanisme je voudrais qu'il y ait là-dessus d'abord un débat citoyen qu'on me dise où on va qu'on puisse avoir également une action publique sur ces avancées scientifiques qui pour l'instant sont confinées dans des milieux d'initiés et dont on ne parle quasiment pas la preuve en est aujourd'hui nous sommes à la surbonne mais il y a pour l'instant il n'y a pas ça ne se bouscule pas aux portes or c'est véritablement un disons le problème du futur c'est-à-dire où allons-nous si on modifie ma biologie si on va me faire dominer par des intelligences artificielles je voudrais comprendre ce que par qui c'est décidé et comment voilà premier point et aujourd'hui si vous voulez cette liberté de penser elle est quand même disons très fortement menacée elle est très fortement menacée comme le furent depuis toujours les lumières par l'obscurantisme d'une part et par le réductionnisme d'autre part à l'époque d'internet de la télévision via satellite on assiste au ressurgir de l'irrationalité 45% des américains croient que l'homme et la femme ont été créés en un jour la théorie du complot est à la mode les légendes urbaines nourrissent l'antisémitisme l'édition fait son chou-gra de romans sur l'occultisme quant au fanatisme religieux il compte à son actif des milliers de morts quand il n'y a plus de symbolique dit Roger Debré on retourne au magique aux religieux c'est à dire à la sorcellerie au bûcher au lynchage donc est-il encore temps d'invoquer les mâles de Voltaire oui car Voltaire est soi-disant actuellement la star américaine alors nous reviendrons à cela mais nous retournerons également je veux également mettre le doigt sur les réductions de cette pensée de cette liberté de pensée hier le totalitarisme supprimait la volonté individuelle au nom de la liberté du peuple omnipotente accaparée en réalité par un groupe de dirigeants et soumettait la vie économique à des postulats politiques ce qui entraînait la pénurie permanente aujourd'hui l'ultralibéralisme écarte tout frein au désir individuel et renonce à l'idée de bien commun en soumettant les instances politiques aux exigences économiques devenues fin en elles-mêmes avec le même résultat la pénurie parce qu'il n'y en a que pour certains au vétriment des autres les nantis et les pauvres on arrive à nouveau à cela or de cette manière je pense que tout en ça c'est ce réductionnisme car tous ces mouvements se référaient aux lumières mais ils avaient effectivement arraché les lumières à leur réseau dont elles faisaient partie et les lumières restent malgré tout plus que jamais d'actualité ce bien commun dont on parle dont elles sont le porte-parole ne serait-il pas cet altruisme dont Jacques Attali récemment parle et qu'il voudrait substituer à l'individualisme il existe depuis toujours cet altruisme du moins il existait dans ce système où il y avait cet équilibre de bien commun et de bien individuel mais la liberté de pensée c'est aussi autre chose c'est aussi une éducation c'est savoir structurer son esprit et c'est cela à quoi servent les humanités aujourd'hui aux Etats-Unis on est en train de décimer les humanités 50% de l'actuelle génération des étudiants dans les universités américaines optent pour le lab au détriment des liberal arts parce que le marché étant en crise les débouchés du marché ne sont ouverts que aux personnes qui ont un bagage technique et scientifique mais qu'est-ce qu'est le danger de cela c'est qu'en abolissant les humanités on ne donne plus aux jeunes générations une capacité de structurer leur esprit cette capacité socratique qui permet de penser et de découvrir quelles sont effectivement nos passions de pouvoir les dominer sinon on se fait dévorer par elles et il y a justement un écrivain anglo-saxon qui a dit les humanités servent à dompter le grand tir sud la bête qui est en nous car si on n'est pas en mesure de le comprendre et de le dominer il va nous dévorer donc c'est à dire que sans les humanités on revient à une barbarie ressurgissante qui est déjà bel et bien entamée donc qu'avons-nous fait pour y remédier nous avons pensé que en fait les net gen comme on les appelle les générations d'aujourd'hui ne sont pas aussi tête-vite qu'on le dit au contraire elles sont comme toujours ce sont des générations qui peuvent avoir une réussite certaine si nous les éduquons nous les sensibilisons aux enjeux du monde de demain aux nouvelles avancées et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé le CEA a décidé de lancer ce concours Inzonemo Leonardo qui est une figure emblématique de la renaissance italienne qui était justement le génie par excellence de la transdisciplinarité Leonard disait étudie la science de l'art et l'art de la science et nous avons pensé qu'en sélectionnant les œuvres de ces artistes nous aurons la possibilité d'aller dans les écoles concrètement sur le terrain pour leur diffuser cette image et les sensibiliser aux défis scientifiques du monde de demain les jeunes générations ça c'est un c'est un projet important que j'ai déjà présenté pour les jeunes défavorisés dans les banlieues sans beaucoup d'écho de la part des pouvoirs publics mais j'avancerai de toute façon nous y arriverons les jeunes générations aujourd'hui comme dit j'ai une fille adolescente me dit nous sommes maman des générations de tarés pourquoi ? parce que oui c'est très bien d'être toujours sur Facebook parfait mais il y a un manque de culture qui est là il y a une certaine désinformation également sur ce que sera leur avenir et il nous faut être responsable de cette disons de cette évolution de notre jeunesse c'est la raison pour laquelle j'ai voulu montrer est-ce que nous pouvons voir monsieur Coppens j'ai voulu montrer un scientifique qui est un paléontologue qui dit à juste titre ce que nous devons ce que nous faisons nous devons le transmettre c'est un véritable devoir je pense que le savoir est avant tout un moyen pour faire élever les générations qu'elles soient jeunes ou moins jeunes ou je ne crois pas en ce qui me concerne à l'âge à tout âge on peut évoluer on peut s'élever mais que le savoir ne doit pas être détenu par des lobbies très fermés parce qu'il faut le transmettre et cette transmission c'est aussi un autre message de lumière comme dit c'est dit trop nous avons le droit au bonheur et le bonheur c'est le partage c'est ne pas garder pour nous ce dont nous avons été dotés par la nature ou par notre classe sociale j'ai personnellement été très privilégiée car j'ai eu la possibilité de faire des études ça n'est pas le cas pour tout le monde et ça doit devenir le cas pour tout le monde c'est la raison pour laquelle je veux avant tout que ces oeuvres soient diffusées auprès des jeunes défavorisés maintenant je vais encore parler pour deux minutes quelle esthétique nous préconisons alors nous préconisons une esthétique qui sera une harmonie une esthétique qui ne soit pas une barbarie qui ne soit pas la contre-culture oui c'est bien joli mais Léonard était un visionnaire Léonard de Vinci il disait évidemment on l'avait pris pour un fou il imaginait que demain on volerait il avait certainement été pris pour un fou c'était aussi de la contre-culture mais Léonard travaillait avec une harmonie avec des proportions nous allons donc vous donner un emblème un emblème français Jean-Marie Massot qui parle de cette harmonie et étant donné que nous avons choisi un architecte car l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci s'inspire des proportions de l'architecte Vitruve et nous avons pensé que Jean-Marie illustre très bien la pensée qui est la nôtre qui est la nôtre